Cette dernière décennie, le Miami Heat est devenu une équipe incontournable en gagnant deux titres en trois ans. C'est l'une des équipes les plus titrées des années 2000, avec trois trophées au total. Malgré une naissante lente aux enfers, après le départ de LeBron, et une équipe qui a du mal à se faire exister dans une conférence Est toujours plus faible, Miami est bien plus que l'équipe de LeBron, Wade et Bosch. Cette année marque la 30ème saison du Heat, et c'est l'occasion pour moi de revenir sur 30 années du Miami Heat. En bref. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les années 80, Miami est une mégapole en devenir, et son potentiel de popularité ne fait que grandir. On voit ainsi émerger des séries iconiques, comme Miami Vice, qui met la ville de Floride au premier plan sur l'échelle nationale. Miami grandit et se développe de plus en plus. La ville devient une de ces villes actives et jeunes. Seulement voilà, même si l'un des hobbies principaux reste le sport chez de nombreux Américains, dans les années 80, il n'y a que très peu d'équipes à supporter à Miami. En effet, il existe seulement les Dolphins en NFL de Dan Marino. Du coup, un mouvement se lève. Les Miami 1 veulent une équipe NBA. Cet engouement va se révéler être payant, car en 1986, Miami trouve 4 riche hommes pour créer la toute première franchise NBA de l'histoire de cette ville. Tout d'abord, Ted Harrison, l'un d'entre eux et probablement le plus important. Fondateur d'une compagnie de croisière et fervent activiste du développement dans Miami, personne d'autre que lui ne voulait plus une équipe NBA. Avec l'investissement de son argent et de ses trois collaborateurs, Miami finit par avoir le feu vert de la NBA en 87. Et en 88, Miami va participer à sa toute première draft NBA de son histoire. Et avec le neuvième choix de la draft, Miami sélectionne Ronnie Saikli, un élit fort athlétique. Pour Miami, le choix était parfait. En effet, le plus important pour la franchise était de se créer une image et une identité. Ainsi, Saikli correspondait parfaitement, puisque ce joueur était excitant, très athlétique, et qui correspondait parfaitement à la mentalité défensive de l'équipe que Miami voulait se forger. A noter d'ailleurs que le Heat engage Ron Roustine en tant que coach. Ron est un jeune coach qui était assistant du côté de Detroit. C'est un coach spécialiste de la défense. Je doute qu'il a appris beaucoup de choses à Detroit. Correspondant du coup parfaitement à la jeunesse du Heat et de sa mentalité défensive. Bon du coup, Miami sélectionne avec ses deux choix de deuxième tour. D'abord Kevin Edwards, un arrière athlétique au profil défensif. Et pour finir, avec leur dernier choix, il choisit Grant Long, un autre élément fort prometteur, qui restera longtemps dans le club. Et c'est ainsi que les premières pièces du puzzle furent posées. La deuxième étape dans la création d'une franchise NBA après la draft est la draft d'expansion. Le principe est le même que la draft. Les équipes tour à tour choisissent un joueur prédéfini dans une liste établie de joueurs, permettant ainsi de drafter des joueurs à ajouter dans leur équipe. Ici, les deux équipes possèdent personne puisqu'elles sont nouvelles. Du coup, dans cette draft d'expansion, les équipes venant de rejoindre la NBA ont la possibilité de drafter des joueurs mis à disposition par d'autres équipes qui n'en voulaient plus, leur permettant ainsi de créer et constituer leur équipe. En 88, Miami n'était pas le seul à créer une équipe et à rejoindre la ligue. Et c'est avec les Charlotte Hornets que Miami partage la draft d'expansion. Dans cette draft, Miami sélectionne une compilation de jeunes et vétérans électrisants permettant de correspondre à l'image de la franchise. Et pendant la free agency, Miami recrute Roy Sparrow, un meneur de première classe dans cette free agency. Alors que Miami perd son premier match de son histoire face aux Clippers, la saison fut marquée par des résultats équivalents, les défaites. Une si jeune équipe suscite beaucoup de regards, car tout d'abord le style rapide et athlétique était divertissant, mais aussi parce que c'était la nouvelle franchise de Miami. Seulement, malgré le cœur mis à l'ouvrage, ils étaient beaucoup trop faibles. Les deux saisons d'après, eh bien, vous me direz, les résultats furent équivalents. Malgré tout, le hit pouvait se réconforter d'un trophée du Most Improved Player pour Ronnie Cycli dans la saison 89-90. Toutefois, les choses s'apprêtèrent à changer. Tout d'abord, car à la draft 89, le hit avec le quatrième choix sélectionne Glenn Rice, qui s'avéra être un choix payant dans le futur, genre qui tournera de multiples reprises à plus de 20 points de moyenne. En 90, Miami sélectionne le joueur polyvalent de Michigan et un des meilleurs marqueurs, Steve Smith. Et puis, du coup, la saison 91-92 fut historique, puisque Miami finit avec le huitième bilan de l'Est, synonyme donc de tout premier play-off de leur histoire. Ce premier tour voyait ainsi le hit rencontrer les Bulls de Michael Jordan. Miami se fait sweeper 3-0 malgré un Game 3 très disputé, où Miami limite Jordan à deux points. dans le premier quart, mais finira par inscrire dans les trois cartons suivants 54 points. Après cette première victoire, la saison 92-93 fut une déception. Miami manque les play-offs et enchaîne des illusions sur des illusions. Mais en 93-94, le hit se refait, avec leur tout premier bilan positif de leur histoire, en finissant la saison avec 42 victoires. Ainsi, ils tombèrent sur les Hawks d'Atlanta. Cette série fut physique, très physique. Miami gagne son tout premier match de play-off de son histoire, dans le Game 1, à Atlanta. Malgré une baston et une victoire à la maison plus tard, Miami se fait sortir 3-2. Oui, et puis, multiple police recognizes, thyme son. Ah known rat ! Ah , Roni Cycli. Nousrop Feuère, fait partie de l' removes de tous ces policiers. Une bête athlétique qui faisait penser à un sorte de Blake Griffin avant l'heure Pour être le tout premier choix de l'histoire du hit Ronnie a su représenter fièrement les couleurs rouges, noires et jaunes du club Mais après la défaite, malheureusement l'idyle parfait entre Cycli s'arrêta net avec le hit Ainsi que Steve Smith et Grant Long Des autres pièces iconiques du hit Les trois furent tradés contre des joueurs assez merdiques pour ne pas dire à chier Mais c'était important car il fallait remodeler la franchise Et tout commençait en appuyant sur le bouton reset Le front office aussi fut changé intégralement Un nouveau general manager, un nouveau coach intermédiaire A savoir un jeune Alvin Gentry Et surtout un nouveau propriétaire Aux allures familières Ted Harrison, le propriétaire légendaire du hit Etait un riche et influent businessman Donnez-lui un magasin sous les dettes Et en moins d'un an, il transformera ce taudy En un magnifique palace gustatif Où affluent les billets verts de partout Mais au niveau du management basketologique C'est pas la même histoire Il ne s'en est d'ailleurs jamais caché Il déteste le basketball Et il voulait juste répondre à une demande du consommateur C'est pourquoi en 1995 Après qu'il résigne son envie d'être propriétaire Un nouveau propriétaire le remplaça Et bien c'est son fils Mickey de son prénom Mickey est un véritable passionné du basket Un peu à l'instar d'un Steve Ballmer Mais c'est aussi un fin stratège Qui sait déplacer ses pions où il faut En commençant par recruter Ce qui s'avère être l'une des figures La plus majeure dans l'histoire du hit Il est aussi probablement Le troisième meilleur coach Dans l'histoire de la NBA J'ai nommé Pat Riley On se situe toujours en 1995 A l'aube de la saison 95-96 Après une autre saison catastrophique Du hit Pat Riley est donc le nouveau coach du hit Mais il est aussi le nouveau président Et sa première action Est de trader dans un deal à 6 joueurs Glenn Rice contre Alonzo Mourning Le pivot des Hornets Mourning était un pivot dominant Certainement la toute première vraie Superstar du hit Il était un défenseur béton Qui contrait tout ce qui bougeait Mais en attaque Sa technique et son jeu de force Le rendaient d'autant plus redoutable Si je devais donner la définition du mot virilité Je dirais certainement virilité Adjectif qualificatif au genre masculin Désignant quelqu'un ou quelque chose Qui ressemble de près ou de loin A Alonzo Mourning Avec cette nouvelle équipe Et surtout cette star Miami allait changer l'identité Et le futur de sa franchise Mais Patoche comme j'aime l'appeler N'en a pas fini Puisqu'en mi-saison 95-96 Dans un trade concernant plus de 10 joueurs Il fait l'acquisition de l'électrisant Tim Hardaway Et oui je parle bien de Tim Hardaway Le tout premier Kyrie Irving Une combinaison de dribbles toujours plus fantasques et spectaculaires les uns que les autres Mais aussi d'un sens accru de la passe D'une finition hors d'homme qu'on aurait dit que ses mains étaient des paumes de koala Tant ses finitions étaient douces Il possédait aussi un shoot extérieur capable d'anihiller tout espoir de victoire pour l'adversaire Dans les derniers instants du match En bref Avec ce nouveau duo Miami a cette fois-ci de vraies chances D'aller loin Fini les premiers tours Complètement ratés La fin de saison s'achève finalement Par l'élimination du Heat contre les Bulls Mais la suite était bien plus passionnante Car pendant la free agency Miami signe PJ Brown L'intérieur géant du haut de ses 2m11 Créant l'un des bacs courtes les plus défensifs Et dominants de la ligue Et puis évidemment Dan Marley Vétéran deux fois All-Star Un shooter à 3 points Altruiste capable également de s'imposer dans la raquette Alors avec toutes ces additions Miami allait faire une très bonne saison L'équipe 96-97 est probablement La meilleure équipe jamais constituée du Heat Après le Big 3 de 2011 En plus des acquisitions de l'été Miami rajoute deux roleplayers Au nom de Jamal Mashburn et Veshawn Leonard Deux joueurs qu'on pourrait tous deux qualifier de 6e homme de luxe Mashburn tout d'abord le pitbull du Heat Et puis Leonard Le Wayne Ellington Encore mieux Miami finit avec 61 victoires et 21 défaites Avec le 2e bilan de l'Est C'est sa 2e meilleure saison dans son histoire Et elle fut spectaculaire Et Miami sort face à Jordan Déjà au sommet de son art Malheureusement en playoff Mais ces playoff auront laissé notamment de grands duels Comme la création de la rivalité entre New York et Miami Ou encore l'émergence de Tim Hardaway comme l'un des plus grands du Heat avec des performances Toujours plus clutch face au premier tour et au second tour contre le Magic et contre les Knicks La saison d'après fut pas si différente Miami enregistre 55 victoires et se retrouve au premier round face au Knicks à nouveau Et encore une fois la série était tendue Entre affrontement physique et terrain sous haute tension La moindre erreur faisait perdre le match Miami finit par perdre 3-2 Et sort dès le premier round Dû à de très belles performances De Larry Johnson Avec 2 saisons de suite Où Miami est ultra compétitif Le Heat n'a toujours pas réussi A aller jusqu'au bout Tout d'abord bah parce que Bah Jordan Et puis parce que Les Knicks auront réussi à détourner les plans du Heat l'an passé Du coup la saison 98-99 Était la saison parfaite pour gagner le titre Tout d'abord parce que les Bulls avaient implosé Le Big 3, Jordan Pippen et Rodman N'étaient plus Alors le Heat devint la meilleure équipe de l'Est Malgré un lockout et seulement 50 matchs dans la saison Miami obtient le meilleur bilan de l'Est Pour la première fois de son histoire Morning remporte le trophée du meilleur défenseur de la Ligue Et avec un pas trailé à la baguette Miami avait toutes ses chances d'aller gagner le titre Mais c'était sans compter sur les Knicks Pour la troisième fois de suite Les rivaux s'affrontèrent Dans une série sous haute tension Le premier de l'Est face au huitième Et une nouvelle fois Mené par Alan Houston et Patrick Ewing New York crée l'exploit Et sort le premier de la conférence S Le Heat dès le premier tour Cela fait maintenant deux fois de suite Que Miami crée la désillusion Et perd Contre ses Knicks La saison 99-2000 Et bien plus de questions que de réponses Mais avant tout ça L'heure était à la célébration Le nouveau millénaire marque pour le Heat Une entrée vers une nouvelle ère Sous les coutures d'un nouveau maillot D'un nouveau logo Et d'une nouvelle salle Avec les défaites exténuantes Des deux dernières années Miami avait besoin de renouveau Et c'est ce qu'apporte ce nouveau look Le Heat finit deuxième cette saison Mené à nouveau par Morning En défenseur de l'année Pour la deuxième fois consécutif Et puis évidemment Team Hardaway Miami joue les Pistons au premier tour Cette fois-ci le résultat fut sans équivoque Miami sweep des trois Avec un Hardaway en totale domination Mais vous savez quoi ? Miami tombe sur les Knicks Une quatrième fois consécutive Cette série se joue en sept matchs Encore une fois Qu'est-ce que c'était serré et tendu ? Miami perd les deux derniers matchs À un point près Malheureusement pour le Heat Ils se font sortir une troisième fois de suite Par leur bête noire New York La désillusion des derniers playoffs Poussa Miami à changer l'effectif Et se renouveler à nouveau Ainsi PJ Brown et Mashburn Sont échangés contre Eddie Jones Et Anthony Mason Deux joueurs calibre All-Star D'ailleurs Mason fut nommé All-Star cette saison Malheureusement après les JO Juste avant la saison Miami diagnostique une rare maladie A sa superstar Alonzo Mourning Tout ça le poussa à rater La majeure partie de la saison Jusqu'à revenir en fin mars Miami se qualifie en playoff Face au Hornets de Baron Davis Ils n'ont rien pu faire Face à un Jamal Mashburn Ancien Hit Qui tourne à 25 points de moyenne Sur la série Ajouté à cela le Baron Et ça résulte en le sweep net Et sans bavure de Miami Alors la saison 2001-2002 D'après Marque la fin de l'ère Hardaway Après de nombreuses blessures Miami traite Hardaway Avec beaucoup de regrets Du côté de Dallas Finalement Miami est victime D'un début Placé sous le signe de la défaite Ils ratent les playoff Première depuis que Pat Riley est coach Du coup ils obtiennent Le dixième choix de la draft Avec lequel ils draftent La sensation de l'université Karen Butler Et malheureusement Même avec cette addition Miami ne fera pas Les playoff la saison d'après De plus Mourning a dû rater L'intégralité de la saison A cause de sa maladie Résultat Miami se retrouve à nouveau A la draft Avec le cinquième choix Sauf que cette fois-ci Un jeune joueur va complètement changer Le visage De la franchise Ah La classe de draft 2003 Où le s'empiternel débat sur Est-ce que c'est la meilleure classe de draft De tous les temps ou pas On s'en rappelle aussi de Détroit Qui ont apparemment pas le fin nez Pour recruter Puisqu'ils recrutent un Yougoslave Au profit de Dwayne Wade évidemment Drafté par le Heat Avec le cinquième choix Dwayne s'avérera Avec le temps Être le meilleur joueur Du Heat De l'histoire de la franchise Même s'il joue sa dernière année Cette saison En 2003 Il reste un jeune sang Qui a soif de victoire Et de NBA Mais Miami n'en a pas fini Dans l'été De tous les changements Tout d'abord Miami signe Lors de son camp d'été Ouvert à tous les agents libres Qui deviendra Le meilleur rebondeur De l'histoire du Heat Un jeune joueur Du nom de Udonis Aslem A cela s'ajoute La star Lamar Odom Mais Miami se sépare De Alonzo Morning Qui signera A New Jersey Afin de dégager Un peu de masse salariale Et tourner une page Pour débuter Un nouveau chapitre Sous-titré Jeunesse Pat Riley Laisse alors Son poste de coach A Stan Van Gundy Et malgré un début De saison compliqué Le Heat Mené par sa meute De jeune joueur Et de vétéran Iront un playoff Cette année de 2004 Et c'est face aux Hornets Que Miami redécouvre La sensation Des playoff Miami gagne le premier match Mené par la star Rookie Dwayne Wade Et d'un incroyable Game winner Le Heat finit par battre Les Hornets En sept matchs Mais tombe Contre plus fort En demi-finale Face aux Pacers De Reggie Miller Malgré de très belles performances Miami est sorti Mais c'est sans regret Que la nouvelle ère Du Heat Peu commencer L'été 2004 Reste une des free agency Les plus mémorables Du Heat En effet Pat Riley arrive à acquérir Shaquille O'Neal Qu'on ne décrit plus Viens un trade Avec cette simple acquisition Miami devient un sérieux danger Pour le reste de la ligue La saison se passe comme prévu Le Heat enchaîne victoire sur victoire Et se qualifie Avec l'un des meilleurs bilans de l'Est Pour les playoff Et tout cela Grâce à un Wade étincelant Et Shaq Toujours autant Shaq Mais pas trailer Sina aussi Alan The Morning en mars Retournant comme légende Dans la American Airlines Arena Il revient comme une légende Et c'était un beau moment Les deux premiers tours Ne furent qu'une évidence Miami écrase la concurrence Et mené par un Wade en feu Le Heat Se retrouve en finale de conférence Face aux champions en titre Detroit Malheureusement Miami perd en sept matchs Et manque de peu Les finales NBA Alors pendant l'été 2005 Patrelli décide de échanger Une multitude de joueurs Afin d'obtenir Trois joueurs des sections Jason Williams James Posey Et Antoine Walker Miami recrute un fria jeune Qui sera Hall of Famer Un peu plus tard Gary Payton Cette équipe domine la saison Et les voilà une nouvelle fois En playoff Ils éliminent les Bulls Puis les Nets Jusqu'à revoir les Pistons A nouveau Cette fois-ci Miami après une incroyable Performance de Jason Williams Dans le dernier match Arrive à se hisser Pour sa toute première fois En finale NBA Face aux Dallas Mavericks Le début de la finale Est catastrophique Miami perd les deux premiers matchs Toussant a l'avantage des Moves C'est comme si plus personne était là Et lors du Game 3 Un joueur décide de prendre sur son dos Toute une nation Il s'appelle Dwayne Wade Il n'est qu'à sa troisième saison NBA Mais Miami ira gagner 4 matchs de suite Derrière lui Un Wade de folie Et en mode MVP Le hit Grâce à l'audace de toute une équipe Et de son arrière vedette Remporte le premier titre De son histoire Dwayne est MVP des finales Et Miami a hâte de défiler Dans la ville Avec le trophée Pour citer Pat Riley La NBA est un univers impitoyable Un jour vous êtes au sommet Mais sans que vous le sachiez Le lendemain vous tombez de la montagne Au pied des accomplissements Les deux saisons qui suivirent Furent si décevantes D'abord en 2007 Miami après quelques blessures de Wade Quelques traits plus tard Et un échange de Shaq vers les Suns Plus tard arrive en playoff Face aux Bulls L'équipe n'était plus si chargée Au niveau du talent Avec un Wade qui revenait Juste d'une blessure à l'épaule Miami se fait sweeper Dès le premier round La saison 2007-2008 Était encore plus décevante Et même si à la fin Ils obtiendront le choix Draft numéro 2 Et donc Michael Beasley Avec les blessures de Wade De son retour d'opération chirurgicale Et de la blessure au genou Mettant fin à la saison Et du coup carrière À London Morning Miami manque les playoff Du coup l'année 2008-2009 Tenait à coeur à Wade Et surtout à Miami Wade devait revenir A son meilleur niveau Après une saison noire Et c'est ce qui se passe C'est sa meilleure saison de carrière Il finit meilleur scoreur de la ligue Avec 30,2 points de moyenne Et emmène Miami en playoff C'est d'ailleurs aussi L'arrivée en tant que coach De l'actuel coach Eric Spolstra Le hit finit avec le 5ème bilan de l'Est Mais perd en 7 matchs au premier tour Dans une série de playoff Si peu intéressante face aux Hawks La saison 2010 ne fut pas intéressante Pour être honnête Le roster n'a pas changé Oute l'arrivée de Quentin Richardson Via un trade Miami finit 5ème À nouveau Mené par Wade Et tombe face à la super team des Celtics De Ray Allen Kevin Garnett Paul Pierce Rajan Rando Évidemment les systèmes en hands Alors enfin bref Miami ne fait pas le poids Et malgré un Game 4 Tony Truant de Wade Qui finit à 46 points Pour sauver Léonor Miami perd le 5ème match Et sort Dès le premier tour L'été 2010 L'été de tous les dramas Cet été 3 free agents Sont extrêmement courtisés Par toutes les équipes NBA 3 superstars Tout d'abord Chris Bosch Le pivot long, athlétique Capable de shooter à 3 points Comme personne C'est un excellent rebondeur Et quand on combine tous en même temps Ça donne un dinosaure féroce en colère Très difficile à contenir Car le terme triple menace N'aura jamais été si vrai Évidemment il y avait Wade Mais encore plus important Il y avait LeBron James Ou le joueur le plus dominant de cette ère Certains affirment qu'il est le plus grand De tous les temps Quoi qu'il en soit N'importe quelle équipe Était prêt à vendre sa mère Pour ne serait-ce que parler à l'agent de LeBron Mais Pat Riley a sorti un de ses plus beaux tours de magie Et a réalisé l'intersaison la plus spectaculaire Dans l'histoire de l'NBA Et oui Le gars a réussi à signer les 3 en même temps Évidemment Wade n'était que évidence Mais ajoutait Bosch et James Alors là Ça a dépassé les attentes Résultat Miami arrive avec un big free Absolument effroyable Et froisse la conférence Est Le trio est injouable Et avec la 2ème place à l'Est Miami arrive en playoff Avec 58 victoires Le Heat n'a pas eu de mal A se débarrasser des 3 premières équipes Qu'ils affrontent Au 3 premiers tours Même si la série en demi-finale Face à Boston Restera très serrée Chaque série de playoff S'est finalement jouée En 5 matchs 5 ans plus tard Miami Après une intersaison incroyable En créant l'une des premières superteams Avec James Évidemment En Superman Le Heat A enfin accédé à nouveau Au final NBA Le destin a fait que c'est face à Dallas Que Miami va devoir affronter Un mot pour désigner cette série ? Nowitzki Wow Je veux dire Le Jésus allemand était incroyable Peut-être l'une des meilleures performances Des finales NBA Le Heat a bien résisté 2 matchs Mais Les meufs emmenés par Dirk Qui étaient juste injouables Il a tout fait Fade away 3 points Layup méga contesté pour la gagne Miami perd 4-2 Mais c'est pour mieux revenir Les deux saisons suivantes En ajoutant des éléments clés Comme Shane Barrier Ou Norris Cole Miami s'est renforcée A l'intersaison 2011 La saison régulière n'est qu'une évidence Une fois de plus Le Big 3 floridien Est trop fort Lebron est MVP Dwayne joue son rôle de star encore Et puis tout le monde est parfait C'est sans équivoque La saison la plus aboutie du Heat Car tout a été si facile Il finit seconde de la conférence Est Et après s'être désitué des Knicks Au premier round Puis d'une tenace équipe des Pacers Menée par un jeune Paul George Miami accède au final de conférence Face à Boston Qui ira jusqu'en Game 7 Ce fut une série très serrée Mais les shoots iconiques De Wade et de James Permettent au Heat D'aller en finale NBA Pour la deuxième fois de suite Et c'est face aux jeunes Thunder De Durant Westbrook Et Arden Qu'une équipe Ultra complète De Lesk Qui en underdog A éliminé Les Lakers Les Spurs Et Dallas Même si OKC Gagne un match Chez eux Miami aura été Trop au dessus La différence de niveau A été évidente Et ils ont complètement dominé Lebron est MVP des finales Et Miami se venge de l'an passé En gagnant le deuxième titre De leur histoire Et après le défilé habituel Pat Riley Pendant la Free Agency Signe un véritable Vétéran d'exception Un Hall of Famer Et le meilleur shooter De l'histoire encore à jour Ray Allen Miami une fois n'est pas coutume Avec un effectif Qui outre l'arrivée d'Allen N'a pas changé d'un poil Va finir premier de l'Est En réalisant Selon moi La meilleure saison régulière De l'histoire de la franchise Avec 66 victoires Le Heat part en playoff Évidemment Et en prime Aslem dépasse Mourning En rebond Et devient le meilleur rebondeur De l'histoire du Heat Lebron est à nouveau MVP de la saison Ça fait deux fois de suite C'est ainsi que le Heat Tombe face aux Bucks Qui les incinèrent 4-1 Puis c'est aux Bulls Menés par Rose En prime De se faire sortir 4-2 La finale de conférence Enfin Fut très serrée Le Heat rencontre les Pacers Et ça ira jusqu'en Game 7 Paul George est absolument dominant Mais le Heat finit par trouver la voie Des finales NBA Pour la troisième fois consécutive Cette fois-ci C'est face aux Spurs De Tony Parker Et Tim Duncan Cette finale NBA L'une des plus mémorables La série finit en Game 7 Mais quel match On a pu assister Je veux dire C'est un véritable concerto Des deux équipes Lebron fait du Lebron Les Spurs récitent le basket À la Popovic Dwayne Wayne Alors que Lebron est dehors Pour blessure Vient gagner un match 3 crucial À lui tout seul Pour finir évidemment La cerise sur la cerise Sur la cerise Sur la cerise Sur le gâteau Ray Allen Rant le shoot Le plus iconique des finales Avec un rebond Incroyable de Chris Bosch Miami gagne le Game 7 Ensuite Et le Heat est champion Après une finale À couper le souffle Lebron est à nouveau MVP Et toute la ville Fête le troisième titre De la franchise Pendant l'intersaison Qui suivit Pye Trailly reprend la même équipe Et ne change rien Michael Beasley Revient au Heat Et la saison régulière Commence Miami finit deuxième de l'Est Avec 54 victoires À seulement Deux petites victoires Des premiers Indiana Le Big 3 Est donc à nouveau En playoff Sans encombre au premier tour Ils ne font qu'une bouchée Des Bobcats Le deuxième tour N'est pas bien différent Car ils sortent En 5 matchs les nets Et au final La finale de la conférence Est Fût exactement la même Que l'an précédent Puisque Indiana Se retrouve à nouveau Face au Big 3 de Miami La série se finit En 6 matchs Encore une fois Indiana Meilleure défense en NBA Cette année là N'a pas rendu les choses simples Pour le Heat Mais Wade et le Heat Finit par arriver Une quatrième fois de suite En finale NBA Face à encore Les Spurs Malheureusement pour le Heat Malgré une victoire Il perd dans 5 matchs Il n'y avait aucune concurrence Et le basket pur A dépassé le talon individuel Et c'est sur une défaite amère Que la dynastie du Heat S'éteint À l'intersaison suivante Après une défaite horrible Face à San Antonio Miami perd son meilleur joueur Le Brown Alors que James retourne à Cleveland Miami s'apprête à tourner à nouveau une page Pour commencer Un nouveau chapitre Après le départ de James au Cavs Miami doit se reconstruire Et jusqu'à ce jour Ce processus n'a toujours pas abouti Cela va bientôt faire 5 ans Que Miami reste dans le ventre mou De la conférence Est Sur ces 5 ans Le Heat enchaîne entre Saison noire Petit espoir Et interrogation Et même si les playoffs de 2016 Restèrent mémorables Avec un Wade en patron Le Heat n'aura jamais réussi A se faire une place dans l'Est Finissant toujours Sur le fil des playoffs L'an dernier Miami fait les playoffs Avec Wade revenu au Heat Après un an et demi Chez les Bulls et les Cavs Aujourd'hui nous sommes en 2019 Et Miami s'apprête à écrire un nouveau chapitre Alors que Wade s'élance pour sa dernière danse Pour son tout dernier Tour d'hommage en NBA Miami reste une des équipes Les plus victorieuses Avec une organisation Qui a su placer les pions Au bon endroit Le Heat a développé une identité Et nul doute que l'histoire Va continuer à s'écrire Dans le futur Mais en attendant Il reste encore quelques lignes Avant de passer Au prochain chapitre Un chapitre où Dwayne Wade Ne sera plus De la porte Betcher de shooter Aint gon' make us hit Swoosh It's a Miami player No moonlight Let's take it back to the grill Miami nice Miami mean Switch it up Miami raw Miami heat Switch it up Miami boss We in the league Switch it up I'ma keep buckets By any means Run it up Sous-titrage ST' 501